Le 24 septembre 2016, Lausanne accueillait la deuxième édition du Festival International du Sport Universitaire. Cette fois-ci, cette journée encouragée par l'UNESCO était organisée par la Fédération Internationale du Sport Universitaire en partenariat avec la ville de Lausanne ainsi que ses universités. L'université et la ville ont dû collaborer l'une avec l'autre. Je pense qu'un campus devient de plus en plus un partenaire de la ville et de la société. Nous avons vraiment besoin de personnes éduquées et formées par l'expérience de la vie mais aussi par le sport. Le sport est un outil unique pour apprendre aux gens à respecter les règles. Lorsque les habitants d'une ville observent leur campus, ils comprennent que nous vivons dans le même monde et qu'il faut que nous nous éduquions les uns les autres. Je pense que nous avons l'avenir entre nos mains et que ce projet est juste un pas sur ce long chemin. Appelé Lausanne in Motion, l'événement met en avant les bénéfices du sport et de l'activité physique pour faire la promotion du sport universitaire. Il permet également de faire comprendre la nécessité de pratiquer le sport dans les établissements scolaires. Nous voulons montrer au monde que la FISU est très impliquée dans la promotion des activités physiques pour tous les étudiants et pas seulement pour les meilleurs athlètes du monde. L'événement a réuni les étudiants universitaires ainsi que les habitants de Lausanne pour qu'ils puissent partager de bons moments lors d'activités sportives en tout genre. Le festival était ouvert à tous les âges. Nous voulons montrer toutes nos activités. Le sport universitaire offre plus de 100 activités et c'est une bonne occasion d'attirer les habitants, les enfants, les personnes plus âgées et leur montrer en quoi consiste le sport universitaire. L'événement a été parrainé par de nombreux ambassadeurs présents eux aussi lors de cette journée et parmi eux le volleyeur Quentin Zeller, le champion de ski-cross Romain Detraze, l'archer Valentin de Julie ainsi que la championne de snowboard-cross et Simona Meijer. Tous ont pu montrer leur engagement et leur engouement concernant le sport universitaire. J'aime le sport, je pense que le sport universitaire est une super chose donc je veux rendre un peu de ce que moi j'ai eu. Simona Meijer étudie à Zurich et possède un diplôme en environnement et en sciences naturelles. En 2010 et 2014, elle a participé aux Jeux olympiques et croit profondément en ce genre de projet. Je pense que c'est super de faire connaître le sport à la population et surtout de pousser les gens à participer, c'est une très très bonne idée. Valentin de Julie, étudiante en architecture et 97e au classement mondial de tir à l'arc, a tenté sa chance en salsa. La success était accompagnée par Romain Détraze, étudiant à l'école polytechnique de Lausanne mais les deux n'ont pas vraiment eu la même impression sur leur performance. Romain se sent évidemment bien plus à l'aise sur une piste de ski que sur une piste de danse. Je suis quasiment né sur les skis, donc c'est un sport que j'adore depuis toujours. Et bah oui, la salsa, c'est de la danse. Et puis la danse, je préfère regarder qu'en faire, disons. Mais j'aime bien tous les sports et je pense que c'est important de promouvoir tout type de sport. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent tester tous ces sports et tout. Et je ne pensais pas qu'il y ait autant de personnes qui s'amusent. Et du coup, ça fait plaisir de voir tout ça. Quentin Zeller, joueur de volet et étudiant en sciences et technologies, a lui aussi saisi cette opportunité pour découvrir un nouveau sport. Il s'est donc testé au tir à l'arc. Et a priori, cette nouvelle expérience ne lui a pas les plus, bien au contraire. C'est un sport assez génial. Il faut de la précision, de la maîtrise de soi. Et le feeling et l'appréciation première, je trouve assez... Elle est très bonne pour moi. Je serais content d'en refaire. Pendant cet événement, la Fédération internationale de tir à l'arc a organisé plusieurs séances pour les novices. Une initiative couronnée de succès puisque plus de 400 personnes ont testé la discipline, conseillée par le champion olympique de 1992, l'Espagnol Juan Carlos Olgado. C'est super d'organiser des activités sportives au milieu de la ville et même au cœur de la ville, dans les endroits publics où les gens passent. Je pense que c'est la bonne formule pour amener le sport où se trouvent les gens et ne pas attendre que ce soit eux qui aillent là où les activités sont pratiquées. Lors de cette nouvelle édition, un forum a également été organisé pour souligner le rôle social joué par les universités en montrant aux gens les bénéfices des relations entre la science, le développement technologique et le sport universitaire. En résumé, l'université est un outil crucial dans la vie des habitants. Cette technologie est utilisée par le sport universitaire pour proposer des tests à la communauté. Chez nous, à l'université, on est ouvert tant à la communauté universitaire qu'à la ville de Lausanne, mais là, clairement, c'est véritablement vers la ville de Lausanne. La FISU essaye de rester proche des aspirations de la jeunesse, mais également d'être totalement intégrée dans le monde scolaire et de participer au maximum dans la vie de la ville. C'est pour cela que le festival de la FISU a été créé et organisé par les étudiants, pour les étudiants, mais également pour la ville. Ce n'est pas un projet global, un projet de la FISU, pas seulement un projet local. Donc je pense que ça va faire sens pour les prochains événements du sport universitaire international l'an prochain. Il y aura davantage de pays engagés et actifs et plusieurs villes suivront l'exemple de Lausanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Lausanne, c'est un projet de la FISU à travers le monde à partager ses valeurs et ses commitmentes à l'athletic et académic excellence. C'est une année de la FISU World University Championships. More than 8,000 students will compete at the 34 events organized in 25 countries, sharing and chasing their long-held dreams. We are International University Sports Federation. Follow your champions. FISU, Today's Stars, Tomorrow's Leaders.